Le Bulgaire lui ne répond pas présent et ça pose des problèmes à ces NRG qui en plus vont devoir passer par la case attaque sur cette même carte qui est Train, très difficile justement. Alors c'est très particulier aussi de ne voir qu'un Molotov et un P250 comme équipement pour l'attaque sur le pistolet, ça va se passer en B tout de suite sur Lucky à la réception en prise d'info. Il touche Ethan mais dans le corps seulement, Lucky se recule et il s'occupe par un cockfield et il est battu maintenant par Ethan. Choc son embuscade, on regarde mais sans y croire et on l'élimine tout de même. Bresi intervient, Jax à grande distance a quelques opportunités mais il les manque, 3v5 qui s'annonce maintenant en 3v4, il y a encore du moyen, il y a encore des opportunités, il y a encore peut-être un espoir de reprise et ça commence tout de suite avec Kiniest. Oui parce que cette fois-ci on n'est plus au décalage, on n'est plus justement à l'avantage des Glogs, cette fois-ci c'est le Zizu SP qui parle et alors que Daps justement élimine à Manek. Mais Jax continue de faire le rouleau compresseur, triple kill pour Jax pour justement envoyer Serk dans un route très compliqué et encore une fois le Bulgaire ne répond pas présent. C'est Jax avec quadruple kill qui enflamme cette fois-ci le public et prend le relais. Ouh cette reprise elle part de loin, elle part d'un 3v5, elle envoie un joueur en grande confiance, c'est Jax. Elle envoie par contre des Nardy dans le doute, comment on fait pour perdre ce round ? Comment est-ce possible avec autant d'avantages, d'espace pris, l'effet de surprise d'arriver en B, de prendre ce B ça ne suffit pas ? Jax même ses premières balles il les rate après tout ? Décalage individuel, un premier pour Jax, un deuxième duel, un troisième duel, on n'a jamais décalé ensemble et continué dans la ligne directrice du pistol, c'est-à-dire arriver groupé, débordé, profiter de cette distance réduite avec les Glock. Ok mais derrière on a joué le juge justement de l'avantage de l'USP et de cet homme qui est en forme, un zéro pour les G2. Le force achat avec la bombe plantée précédemment pour les Nardy, Daps qui fait une grosse présence justement et qui attire les balles en retour de la part de Kenny S au niveau de ce couloir. Ouais Daps avec Andy Gulliton, très très courant, Tarek voit le ki, il a pris énormément de dégâts le ki dans sa routine de prise d'info en coup d'épaule. On a l'information très claire maintenant du force achat qui est complet avec également de la puissance de feu. En retour, les balles de Jax ne toucheront que très peu. Alors il n'y a pas de Kevlar sur Shox, ça, ça peut être un gros gros problème. Ça dépend de sa position et des situations, pour l'instant il est loin, on va dire que c'est acceptable. On vient poser une smoke justement pour le ki, pour qu'il garde la sienne de nombreuses secondes. Il a encore tous ses utilitaires, il faudra les utiliser à bon escient. Lui qui est déjà justement très endommagé, 26 points de vie pour le joueur fixe. Justement qui est laissé seul pour l'instant sur ce bombsite, même s'il y a la présence d'Amanek, de Kevlar et de Shox très rapidement. Mais le mal est fait, on a déjà le bombsite B maintenant avec ce premier kill de la part d'Ethan et Tarek qui va justement avancer derrière cette smoke pour contrarier le backup. Et on le sait pertinemment maintenant, il y avait un pari de laisser le ki seul dans cette zone. On se méfiait malheureusement d'une redirection sur le A, ça n'interviendra pas et c'est l'Energy qui répondent directement avec le gain de ce deuxième point. Oui Shox fait ce choix à cause de l'utilitaire restant de Lucky mais il ne comprend pas qu'avec ses points de vie c'est quand même un choix très audacieux. Et Lucky continue à jouer au contact parce qu'il n'a qu'un MP9. Rien de va en fait dans ce plan pour G2. Ce n'est pas suffisant, ce fumigène, cet incendiaire insuffisant pour pouvoir défendre ce B. Il a besoin d'une présence Lucky, d'une ligne, de se cacher très clairement avec ses 26 points de vie et sa SMG même s'il avait forcément beaucoup d'utilitaires et qu'il aurait été dans l'incapacité de l'utiliser comme il le souhaite. C'est l'Energy qui répond un partout entre les deux équipes. On a gardé des armes, des hogs, ce qui va permettre sûrement peut-être de leur rendre l'appareil. On va voir maintenant la mise en place préconisée par les G2. Des G2 qui se montrent mobile en défense, sur D2 bien sûr, et puis sur Train. Il faut aller chercher l'échelle, le Eaton c'est pour Amanek en général et souvent le transfert pour Jax. Là ça s'y prête pas mal parce qu'on a un CZ, UMP, hogs. Sacrifice d'Amanek. Et on va chercher le B que je n'avais pas cité. Lucky est au contact déjà, réception Ethan qui joue de manière très conservatrice, il se méfie de cette possibilité. Jax qui reste justement, alors qu'on a une mise en place très forte sur ce couloir B. Et cette prise qui n'intervient toujours pas de la part des NRJ qui vont repartir maintenant. Encore une fois cette tendance à être à deux au niveau de ce couloir terreau. Très avancé de la part de Tariq, de Cerq maintenant. Amanek encore une fois dans une position qu'il affectionne particulièrement. Et on prend des informations, on prend des risques et c'est payant pour l'instant. C'est payant parce qu'on a justement cette information qu'il n'y a personne. Qu'on va peut-être maintenant se rapprocher d'une finition au niveau de ce Bombsita. Et Kenny, est-ce qu'il pourrait avoir vraiment forte affaire dans le dos avec un excellent timing ? Et Shox maintenant aux avant-postes qui entend peut-être ce passage au niveau du all-off. Brésil qui fait encore une fois de bruit. Ils le savent. Kenny est dans le dos et c'est déjà prématuré. Kenny, l'émission sur le porteur de bombe. 45 secondes restantes. Il en fait deux. Kenny, deux fronts. C'est bon pour Amanek en 1 pour 1. Kenny, ligne cassé face à Ethan qui a tous ses points de vie mais qui n'a pas la bombe. Mais c'est le plus important. Ethan y va sur sa flash en même temps. Mais il s'aveugle lui-même et Kenny s'impose sur un triplé. Il ne reste que Tariq qui est déjà lourdement entamé. Pas les points de vie, pas le temps, pas la situation. Peut-être seulement pour l'Américain. Quelques dégâts économiques, quelques éliminations. Personne ne se montre vraiment à part un joueur qui a tous ses points de vie et une arme de choix. Log. La réponse des G2 d'agresser encore une fois sur ses zones. Lucky qui prend le pas de Kenny S qui a complètement retourné ce round justement. Et Lucky pour l'instant qui va attendre peut-être la fin du timer pour aller chercher Tariq. Il se fait repérer maintenant, éliminé par Shox. Et tu parlais de la mobilité des G2. Ça en fait partie quelque peu de cette prise de risque A2 au niveau de ce couloir B. On a eu ces informations et Kenny S change complètement la physionomie du round. Je suis convaincu que sans un avantage très net en défense, on ne peut pas jouer standard. Et ce, quelle que soit la carte, même une carte fermée comme celle de Train qui avantage la défense normalement. C'est dans l'originalité qu'on est le plus efficace. Et là, les G2 ont été très efficaces parce que le contrôle de carte est négligé. Ça tombe bien pour les G2 qui exploitent directement la bonne faiblesse. Achat forcé pour Energy, on est toujours en guerre économique. Et la même mise en place, la même mise en place. Et ça fonctionne encore une fois parce qu'on est présent. Il y a une vengeance de la part de Daps. Mais la position de Jax, elle était illisible. Daps peut-être pour un second kill. Second kill, la réponse est non. Jax continue justement. Le force achat était encore présent pour l'Energy. Tariq qui élimine justement la présence du français dans ce couloir. Mais avantage numérique tout de même pour les G2, 3 contre 2 à jouer. Oui, il a chopé le casque de Tariq, c'est déjà ça. On a toujours l'avantage numérique, tu viens de le dire. Mais on ne sait pas où est Breeze. Et Breezy qui se balade, prend l'espace, se pousse sur le Heaton. C'est considéré comme possible par les G2 bien sûr. Il se méfie de tout en fait. Il se méfie de toute infiltration. On est très reculé sur le A qu'on reprend progressivement, timidement, mais de manière groupée. En système de vengeance. Shock sera un contact. Breezy se méfie et gagne le duel. Il n'imagine pas le deuxième homme. Kenny S est un fantôme et Breezy peut-être oubliera ce recoin. C'est certain même. C'est fait donc en jeu collectif. Est-ce que maintenant la capacité de Kenny S à lire éventuellement la position de Tariq qui se rapprochait de son coéquipier ? Cette élimination le force à se freiner pour l'instant au niveau de ce couloir. Alors que Kenny S avance. Tariq qui va avoir justement l'avantage dans ce duel et Armanek qui prend le pas également comme Kenny S sur l'élimination précédente. De se rapprocher et de surprendre Tariq dans le dos. Il n'avait que 4 petits points de vie mais ça permet à G2 de faire le break. Et encore une fois de sanctionner économiquement ce force-achat des nord-américains. Oui la fin c'était la même pour tout le monde. Il y a un joueur qui s'avance et le deuxième est invisible. On n'imagine pas qu'il est au même endroit. Jusqu'à l'extrême fin du round ça aura été ça. Et Jax intervient ici. Il fait la différence très clairement. Parce qu'il casque aussi avant de tomber sur Tariq qui vient de chercher. Et on voit forcément la rage de Kenny S. Qui sait que tous ces rounds sont importants. Rounds d'écho avec une seule flash sur Tariq. Qui va essayer de donner du rythme maintenant. Encore une fois au niveau du B. C'est Lucky coup d'épaule qui repère maintenant. Qui va pouvoir poser son incendiaire. Le soutien est présent de la part de Shox qui est flashé cette fois-ci. Lucky va être mis à balle. Le spray qui commence. Il va se faire déborder par Daps. On ramasse une arme. Est-ce que le posage de bombe va être effectif ? Shox qui se loupe malheureusement. La deuxième sera la bonne. Face à Daps qui avait pourtant l'arme sauvegardée. La bombe est posée. C'est ce qu'on cherchait pour les Nord-Américains. Même peut-être un peu plus de dégâts. Oui Tariq qui fait tomber une arme. Qui récupère l'Aug. Un V3. Il est attendu de toutes parts. Et éliminé par Jax. C'est une très très bonne écho pour les NRG. Deux joueurs français sont tombés. La bombe a été amorcée. Mais bon pour le score ça c'était pas négociable. 4-1. Rune armée. Pleinement armée enfin. Entre les deux équipes. Ce qu'on va forcément observer c'est Serc. S'il possédera de nouveau cette AWP. Est-ce qu'on va lui dropper ? Est-ce qu'il va se lâcher tout seul ? Le setup double snipe on s'en doute maintenant. Il intervient très rapidement dans cette première manche. En défense sur Train. Et on aura donc le choix de cette arme également pour le Bulgare. Mise en place standard pour Daps au niveau de ce mid-terreau. Et le ki encore une fois très agressif. Très agressif au niveau de son couloir B. Il aura le soutien de Shox qui va se replacer lui. Dans ce même couloir. Et c'est Ethan qui prendra l'avantage justement sur Jax. On vient ponctionner au niveau de cette échelle. C'est déjà un premier élément de réponse sur la capacité de travail de la part de cette équipe. Et Tariq qui sanctionne Shox. La WP qui tombe très rapidement. Est-ce qu'on va également se douter de la position de Lucky ? Lucky qui avance. Avec des signaux au contact en A. On ne pouvait pas imaginer que Lucky avancerait en B pour les énergies. Le problème c'est que ces contacts en A ont été mis en échec. Les français ont perdu les hommes. Et donc Lucky dans le dos rapidement finalement ce n'est pas si utile. Ça ne fera pas tant la différence. Tant le round est mal lancé pour les G2. Qui subissent un premier assaut sur le A. Des premiers contacts et des fumigènes. Lucky prend ce timing pour son déclenchement. Pour son off de zone. Il arrive dans le dos des adversaires. Si les deux G2 en ratiennent un peu. Lucky pourrait faire mal. Le problème c'est qu'il y va trop tôt. Et Lucky s'en pâle. Il ne reste que donc que des deux défenseurs. Kenyès au-dessus du sud. Les fumigènes ne voient rien pour le moment. Il aperçoit quelques ombres. Enfin Prézy mais un pour un. Sork venge son coéquipier. Amanek est seul. Et Lucky malheureusement qui devait attendre ça. Justement cette exécution de la part d'Energy. Peut-être une première prise de contact de la part de Kenyès. Avant d'arriver dans le dos. Jouer un peu à contre-courant. Et Amanek se retrouve maintenant dans l'obligation de sauvegarder son arme. 19 points de vie maintenant pour lui. Les Energy ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. Les premiers échanges dans cette zone si importante de la petite échelle. Forcément pour être une menace. Une menace d'exécution sur ce même bombe Sita. Qui rend forcément inconfortable ensuite la défense. Qui la repousse. Dans ses limites. On va arriver au bout des finances françaises ici. Ils gagneront 1900 dollars. Il y a quelques excédents. Il y a un aug. De quoi acheter un sniper sur Kenny. Et Amanek tombe. Donc l'aug que je comptais n'est pas là en fait. Petite erreur de placement de la part d'Amanek malheureusement. Qui a surestimé ses points de vie. Et surtout la distance qui le séparait de ce bombe Sita. Et ça fait effectivement des dommages assez considérables. Cette aug non sauvegardée. Et Tariq. Tariq qu'on va voir justement sur ce décalage de la part de Shox. Tariq qui aura donc justement attendu les bonnes lignes. Le replay n'est pas sans lui pour rien. Et les Energy sont donc dans la capacité d'inscrire leur deuxième point maintenant. D'envoyer les G2 dans la difficulté économique. Donc ça ferait peut-être même 3. On se rapprocherait. D'une éventuelle égalisation. Pour l'équipe noire américaine. On vous rappelle que c'est leur choix de carte. Que les G2 l'avaient remporté. Lorsque les deux équipes s'étaient rencontrées déjà. En début de semaine. Mais Tariq qui continue. Le feu follet américain qui continue maintenant. De se mettre en confiance. Brésil qui accélère. Alors qu'il est seul. Au niveau de ce couloir. Il va tomber. Sur la présence en nombre de la part des G2. Ça va permettre à un pour un. Et de ramasser une arme. Faut-il encore pouvoir la sauvegarder. Ça c'est une autre histoire. Alors que Serk repère. Élimine. Un deuxième peut-être. En tout cas l'arme. Le coup de souris. Cette fois-ci ne passera pas. Pour le Bilgar. Qui attend justement. Etan à la rescousse. Etan qui a compris que. L'adversaire était déjà au contact. Il se recule à Manek. Et là pour voler une arme. Et Kenny a déjà la sienne. Il y a quelques réserves chez Energy. On peut chasser. Mais il faut faire preuve de modération. Parce que c'est risqué. On pourrait offrir en fait une deuxième arme. Dans cette entreprise. Aux joueurs français. Tout l'enjeu est économique. C'est le nom même du round. Round Echo. Et la guerre est remportée. De côté Kenny S. En tout cas de ce côté là. On va pouvoir s'offrir. Une ammunition supplémentaire. Peut-être récupérer cette arme. Voilà. Et maintenant la conserver. Et c'est Sork qui fuit. Et c'est Sork qui fuit. Directement après ce kill de Kenny S. Sur Etan. Ça permet d'avoir une deuxième arme. Il a raison de fuir. Il a une arme précieuse à fournir. Lui à l'adversaire. C'est un sniper. On ne va pas risquer. Ce choix. L'éco rentable. Très rentable. Pour les G2. Effectivement. Ce décalage. A 4 niveaux du couloir. Et cette position de Brésil. Qu'on pourrait peut-être lui reprocher un petit peu. D'accélérer son timing maintenant. Il faut être pointilleux. Il faut être perfectionniste. Mais bon. On a eu une bonne éco en terreau. C'est d'amorcer la bombe. On a eu une bonne éco maintenant en CT. Voler deux armes. Et les G2. Peuvent se relancer. Parce qu'il manquait de l'argent. Je crois que deux joueurs justement. N'avaient que dans les 3000 dollars à peu près. Et grâce à ça. On peut les équiper pleinement. Double sniper en plus. Shox et Kenny. On joue au contact. On prend la fois en B. C'est toujours très dangereux. C'est une routine de jeu de Lucky qu'on connait. Cirque a voulu l'exploiter. Mais Lucky l'a entendu. Et donc il ne met même pas de coup d'épaule. Seulement son fumigène. Ça pousse Shox forcément à se replacer. Avec son AWP. Et apporter le soutien justement. Ce même Lucky sur le bombe site B. La défense qui est en place de manière standard. Jax maintenant qui a pris une position très avancée sur cette échelle. Et le jeu de dupe qui s'installe également avec Tariq. Pour l'instant cet HE qui tombera dans le dos de Jax. Cette fois-ci ça ne fera pas forcément plus de dégâts. Jax qui s'en tire bien. On s'attend peut-être à ce qu'il soit dézoné. Cette fois-ci c'est à sans dire l'oblige. Très clairement. Les dégâts sont considérables. 33 points de vie pour Jax maintenant. Qui se repositionne à l'extérieur de cette échelle. Ça va faire le jeu de NRG. Il faut être créatif là. Parce que les G2 étaient déjà séparés les uns des autres en A. Ils sont repoussés sur ce point d'accès. Ils sont reculés en A. Ils sont un petit peu contractés au milieu de la carte. Et le B donc n'aura pas de rotation rapide. Mais ils sont deux. Et Shox a un sniper. Donc le B peut tenir de lui-même. Objectif éliminer l'adversaire. Gagner du temps. Ils ont puissé dans les boss pawns. C'était l'objectif de Shox. C'est ça. Ça ne tient pas pour Kenya. Ça va aspirer Shox au pire des moments sur le déclic. Et cette sortie en B. Fracasse la défense des G2. Battue nettement. Dans beaucoup de compartiments de jeu ici. Les G2 vont encore chercher à conserver des armes. Et ils sont chassés. Par Brazy. Qui était en extrémité Heaton. Qui avait gagné le duel sur un autre adversaire. C'était Kenny en fait. Un mannequin repéré justement par Brazy. Qui ajuste avec le scope très rapidement. Mécanique excellente et rapide de la part de l'américain. Et forcément élément par élément. Il y avait déjà un bon travail. Un bon travail de la part de NRG. De la pression au niveau de ce coup de Warbear. Alors qu'on a peut-être Brazy qui va intercepter Jax cette fois-ci. La réussite est pour Jax. Dans le timing. L'énergie qui travaille bien. Qui obtient justement le fait de faire basculer cette défense. Mais en plus les échanges. Ce duel. Kenny et Brazy au niveau du couloir. Qui change absolument tout aussi. Et qui dézone peut-être le kick. Qui met le bombsite B déjà dans une situation assez inconfortable. Dans le sens. Est-ce qu'on repart au niveau du duel. Est-ce qu'il faut bouger. Et on se fait intercepter ensuite. Donc les duels tournent à l'avantage. Les nord-américains qui égalisent maintenant. Et la pose tactique demandée par Malek n'est pas anodine. On n'aura pas de quoi acheter. Mais on a de quoi soutenir un peu Kenny avec de l'utilité. On le soutient avec le public bien sûr. Première pose tactique des français. 4 à 4. Les NRG ont vraiment une belle opportunité de faire une manche référence ici en attaque sur une carte très fermée. 3 fois il remporte ses rounds. 4 au total à chaque fois sur l'explosion de la bombe. Mais les G2 sur ses défaites conservent des armes. Ou en vol parfois aussi. Alors ouais. Je pense que Shock c'était quand même parti dans sa rotation. Peut-être même un tout petit peu avant la défaite de Kenny S. Et on va la voir. Non on n'aura pas vu. Comment Kenny s'est fait avoir. Il y a une incendiaire. Une incendiaire je crois qui est pour dézoner Kenny. Et Kenny prend le pas d'agresser pour surprendre. Et je crois perd le duel face à Broizy. Qui aura donc bien travaillé dans son couloir. Kenny S avec le snipe qui raccource la distance. Très agressif maintenant. Kenny S peut-être sorti du couloir du rythme au niveau de ce bombe Sita maintenant. Et on accompagne Kenny qui se loupe sans sa première balle maintenant. Qui est touché. Éliminé justement par Daps. 2 pour 2 sur ce bombe Sita. Jax repéré. Éliminé justement. Barser qui enfin commence à peser avec son snipe. Et se créer des opportunités afin de les saisir. Le qui élimine. P250. Daps qui pose la bombe maintenant. Brésil pour le couvrir. Daps n'aura besoin de personne. Et c'est un 2 contre 1 maintenant. Amanec avec un CD de repère. Peut-être un V1 non. Et c'est Daps finalement. Qui fait élimination sur élimination. Et qui sauve peut-être les NRG d'un accident. On est quadruplé de la part de Daps. Qui pour le coup est sur le banc. Là il est assis en tant que joueur. Mais ça ne va pas durer pour lui. Il sera remplacé par Stanislav dans le futur. Dans cette équipe NRG. Mais il tient bon. Dans ses EPL. Très nettement il tient bon. Ça passe en force. Il y avait un énorme risque. Sur Kenny. Sur des pistolets. Et en fait on n'a pas réussi à soutenir la défense très avancée. Lucky n'était pas là. Amanec est resté caché. Longuement. Et on n'avait que 2 ou 3 joueurs pour défendre l'assaut. Et non 4 ou 5. Comme ça aurait pu être le cas en écho. Sur un surnombre et un pari. Terminé les surnombre et les paris. Encore qu'on a une 4-1. C'est un rune d'armée double sniper. Lucky met son incendiaire tout de suite. Il devrait rappeler je pense un sniper pour le soutenir. Ou shocks. Ou rifle. Et c'est Amanec cette fois-ci qui prend le sniper. Non shocks. Ça va changer aussi la rotation au niveau du B. Qui n'est pas effective pour l'instant. On ne soutiendra pas Lucky. On va prendre ce démarrage. On s'attend. Et on espère peut-être. Une finition sur le bon Sita. Lucky est obligé de prendre ses distances maintenant. Aurore. Et position très compliquée. Pour le joueur de chez G2 maintenant. Il ne possède plus de smoke. Plus d'incendiaire. Une HE qui fera de lourds dégâts malgré tout. Et là la présence supplémentaire avec ses échanges utilitaires. C'est le déclic pour Kenny qui revient vers le B. Qui met un fumigène d'ailleurs en bas. Kenny qui dépasse. Et qui est intercepté par Cercle sur son seau. Et là le travail paye. Le travail paye. Les timings sont justement l'avantage des NRJ. Encore une fois ce travail de la part de Boisy au niveau de ce couloir. Qui réitère tous ses utilitaires pour fixer la défense. Et laisser le maximum de défenseurs sur ce bon Sita. Shox qui pourrait également peser dans la bataille. Avec sa position dans le dos au niveau de l'échelle. Lucky maintenant. Lucky qui loupera Dabs. Alors qu'il est touché. Tariq peut-être à l'ouverture. Et Lucky qui tourne le dos. Au plus mauvais des moments. Shox dans le dos. Cercle sans doute. Et Cercle est encore une fois décisif. Lorsque le Bulgare est en forme. Lorsque le Bulgare se crée des opportunités. Le jeu de NRJ qui se funifie. Déjà une coupe très efficace Brazy. Il en fait un. Le deuxième se présente à lui. Amanek aura l'avantage. Mais il n'arrive pas à tirer au bon moment. Il est battu tout de même. Et l'Energy enchaîne là maintenant. C'est un 6 à 4. Ça devrait être un 7 à 4. Mission accomplie pour l'Energy. Une manche d'attaque déjà très convenable. C'est pas pour autant terminé. Les G2 peuvent sauver quelques meubles. Sur la fin de manche. Une pause tactique d'ailleurs pour en discuter. Il y a 3500$ en moyenne par joueur. De quoi acheter un tout petit peu. Ce fameux petit achat pistole avant Rune d'armée. Qui est maintenant la part belle à ce nouveau système monétaire. Encore une fois. La bonne intuition. De la part d'Energy et surtout de Cercle. Qui attend. Et qui arrive à prendre justement cet avantage. Cercle ensuite prendra un kill déterminant. C'est celui-ci. Ouais là il pèse dans les débats. Tu le voyais transparent. Il l'a été sur D2. Enfin ça y est. Le sniper bulgare. Montre la voie pour l'équipe Energy. Il a pris le Rune à bras le corps. Pour être complet. Ce que je pensais. Ce qu'on peut dire directement. C'est que c'est pas Daps le problème de cette équipe. Très clairement. Il est effectivement mis sur le banc. Il sera remplacé. Alors qu'on a du rythme. On va forcément retourner dans le nerf de la guerre. Avec une sortie de Tariq. Au niveau de ce bombesita maintenant. Daps qui repère. Daps qui est touché. Là le problème c'est qu'ils sont pas au contact. Et ils ont des armes de contact. C'est les français. Ils ont perdu beaucoup d'espace. Et voilà. Les pistolets sur ces distances qui sont assez aléatoires. Sauf peut-être celui-ci. Le Deagle. On perd Kenny. On perd Ammanek. Bull Lucky. Et enfin Jax. Ça ne donnera rien. On ne se décale pas. On ne se décale pas parce qu'on est encore dans une dynamique un peu défavorable. Et lorsqu'on aurait vu peut-être hier face à FaZe des Jax décalés avec le Deagle. Extrêmement confiant. Cette fois-ci on ne décale pas. Et on ne sanctionne pas non plus l'économie des NRG qui de toute façon est excellente. Ça n'aurait pas changé grandement la donne. Mais on ne se met pas non plus trop en confiance. Ils auront forcément besoin du soutien du public. Ça c'est indéniable maintenant pour mieux finir Train et peut-être finir devant. Il faut une série. Une série de runes au nombre de 4. 4 runes. Avec le double sniper. Triple hog. 4 runes d'affilé. Sans excédent d'argent pour le moment. Énorme défi pour une défense de J2 malmenée. Jax lance sa prise du transfert. On ne l'a pas vu la faire pour le moment. Daps est à la réception. Il ne le tient pas. Son coéquipier ne le venge pas. Il n'y a rien. Et Jax fait un doublé à Manek. Tiens bon sur l'échelle. Il les voit sortir. C'est Kenny qui le soutient. Manek fait l'assautement la vie. Jax continue sur le transfert. Triple et. Et Tariq est repéré en 1v4. Attention aux dégâts économiques. C'est très important de ne pas perdre d'armes. Et ça n'est pas le cas. Les J2 vont pouvoir peut-être enchaîner 4 armes conservées. Dont un sniper de plus. Ok. Triple snap. A l'image de Dust2. Oui. On l'avait eu. Ça avait fonctionné dans un premier temps. Mais finalement ça n'avait pas capitalisé. Ça n'avait pas rapporté de points. Sur cette série de runes de 4. Il y en a donc un de remporté. Il n'en reste plus que 3 maintenant. Et on a décidé de ne plus souffrir. On va défendre haut. Et ça a fait la part belle justement à Jax. Qui a largement pu enchaîner et prendre l'avantage dans les duels. Et il était temps. Parce qu'ils avaient décidé de jouer plutôt reculé en bas. Et assez séparés les uns des autres. Triple sniper. Même logique. On a des lignes assez directes. On peut prélever des joueurs sur les contrôles de cartes. Sur les prises de zone. Mais. Si la bombe vient à être amorcée. On se retrouve donc contraint à la mobilité. Et l'arme ne s'y prête guère. À part Kenny qui est au contact. Il y arrive très bien. Donc les G2 doivent être très bons. Dès les premiers instants. Dès les premières batailles. Jax a été exceptionnellement fort ici. Des défaillances aussi de la part d'énergie. Il ne fallait pas le rater. C'est tout. Et donc il s'installe dans ce transfert. Comme il le fait si souvent. Kenny est ce qu'on voit à la conclusion de ce round. Face à Tariq. 7 à 5 pour les Energy. Qui ont pris une pause tactique. On est reparti maintenant. 13ème round. Brazy toujours aussi agressif et rapide au niveau de Zoukoula. Le kick qui se fait intercepter. C'est bon. On a eu ce qu'on voulait. A peu près. Mais Brazy en a profité. Il a compris la situation. Rapidement déjà infiltré en A. Il a tenté d'une rotation. C'est le choc. Ce qui le touche lourdement. 20 points de vie. C'est déjà pas mal. Considérant vraiment cette infiltration surprenante. On amorce. Rapidement. Les Energy se sont infiltrées en A. Et voilà. Double sniper pour une reprise. Ce n'est pas que ce n'est pas viable. C'est juste que c'est très délicat. Complexe. Il faut avancer avec précaution. On a du stuff par contre justement pour avancer. Pour casser les lignes. Et même dézoner les adversaires. Il ne faut pas traîner. Le stuff est envoyé. Et maintenant il faut s'engager. Et c'est cette smoke qui pourrait finalement faire office de couverture. Parce qu'on a des incendiaires. Mais on ne peut pas les mettre pour l'instant du côté des Energy. Un pour un maintenant dans cette reprise. Kenny Eski se loupe. Ça va se compliquer. Le temps qui continue à être à l'avantage des Energy. Il va s'augmenter maintenant. Kenny Eski est obligé de tourner autour de cette smoke maintenant. Mais ça va être compliqué pour ce point. Le huitième des Energy. Qui répond immédiatement à cette défense agressive des G2 sur le rune précédent. On a une belle infiltration. Et on amorce. On clutch ensuite en 3v3. Le stuff des G2 n'a pas réussi à vraiment débusquer l'adversaire. En tout cas si ça a été le cas on a vu des duels perdus. Les snipers avaient une occasion bien sûr comme à chaque fois. Il la manque répétitivement. Les armes automatiques étaient donc peut-être plus pratiques ici. Il y en avait qu'une. G2 battu sur une Axel en A. Ils ont voulu faire preuve d'originalité sur le B. Ils ont voulu reprendre ce jeu d'agression en B. Ça se retourne contre eux. H à forcer. Kenny en soutient. Il ne prend personne. Mais lui il prend des dégâts. Amanec est au contact derrière le serveur comme très souvent. Jax qui prend également les dégâts de la H. On va peut-être se booster. Cette fameuse reprise. Cette fameuse reprise sur la flash de Kenny Eski. Mais on prend des dégâts au préalable. Et ça se retourne complètement cette fois-ci. Parce qu'on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait à ces NRJ. Et on avait pu surprendre et prendre triple élimination. Il me semble en tout cas de mémoire. Et cette fois-ci l'adaptation des NRJ. Qui ont bien préparé le match également. Et surtout la carte. Cirque pour contrôler cette zone avec un AWP. Qui aura malgré tout le soutien d'un de ses coéquipiers. Avantage numérique considérable maintenant. 5v3. Lucky. Qui a raccourcé la distance. Qui prend justement cette élimination sur Tariq. Pour la réduire. Ça c'est fait. On exègue en A. On sait qu'on n'a pas l'espace sur le B. On accélère où on peut. Pour l'instant c'est un 4 contre 2. Lucky va arriver bientôt pour un 4 contre 3. Shox va peut-être offrir. Non pas du tout. Pas de 3v3. C'est pire bien sûr. Seulement deux joueurs français maintenant pour tenir ce A. Les NRJ s'engagent. Ils ont même le temps de bien le faire. Ils le font superbement. Cirque ouvre sur Kenny. Et protège ses coéquipiers dans leurs avancées. Lucky tente. Le tout pour le tout. J'en suis surpris. Il est battu bien sûr. 9 à 5. Et c'est le dernier round déjà de la manche. Et on va finir peut-être sans AWP pour Kenny. Voir un peu les finances de chacun. Quelle manche. Quelle manche de la part des NRJ finalement. Qui pour le coup se sont bien rattrapés après la perte de Dust2. Où on les sentait empruntés. Et surtout déficients dans les duels. Ce qui fait peut-être la part belle à leur faire de lance. On pense forcément à la doublette américaine. Ethan Brazy. Et cette fois-ci. Ils se remettent d'aplomb sur leur choix de carte. En attaque s'il vous plaît. Maintenant dernier round. Brazy qui a déjà pris position. Au niveau de cette all-off. Alors ça a l'air considéré ou pas ? J'ai pas l'impression. On repère Sirk. Est-ce qu'on va se méfier vraiment par du all-off ? J'ai pas l'impression. Non les français ne savent pas. Il y a un infiltré. Brazy surprend Kenny S de dos évidemment. La vengeance est attendue. Il est effectué sur un Brazy. Non pas du tout. Choc s'échoue. Et Jack s'est surpris du décal autoritaire du bulgare. Effet domino sur Amanek. Il n'y a rien qui tient dans cette défense en A. Si ce n'est le Kim. Mais lui il est plutôt sur le B. 1v4 grâce à lui-même. Condamné à un exploit impossible. Sur le dernier rune de cette manche. Le 10 à 5 est écrit. Un seul français peut dire non. Et on ne lui donne rien. Pas un joueur ne prend un risque. Les américains. Le bulgare bien sûr a tant de pieds fermes. Et c'est fait. 10 à 5 pour NRG. Quel rune qui est symptomatique peut-être de ce qui s'est passé aussi dans cette manche. Ou finalement dans les duels on a tellement laissé les américains prendre confiance. C'est un choc. Ce qui malheureusement n'arrive pas à faire cette élimination si importante. Pour peut-être retourner le rune. Et derrière tu l'as souligné cet effet domino avec Cerck cette fois-ci très appliqué. On voit les replays. On va vous laisser donc pour une petite pause les replays de cette manche. Et dans quelques minutes la suite. Sous-titrage ST' 501 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 en défense mais pourquoi pas en attaque oui mais à se concrétiser sur des matchs de quart de finale comme on l'a vu hier en tout cas au moins ne pas rester sur simplement cet échec du pistol non converti mettre des runes quoi qu'il se passe sur cette carte au moins avoir des runes références se rassurer avant de éventuellement passer sur la 3ème carte mais on n'y est pas parce que même si le défi est immense les G2 en ont la capacité et ça passe forcément par ce 21ème run ils ont encore une fois à voulu agresser ils vont faire ce que je décrivais ils envoient les signaux d'un contrôle de carte Middle et Eaton et ils finissent très groupés sur un seul point d'accès le B ils vont chercher la 4-1 adverse elle est en place pour le moment alors ça traîne un peu s'il risque que le pivot revienne sur le B en tout cas le fixe recule ce qui n'est pas mal inspiré de la part de Daps 4-1 donc en point d'appui en reprise Daps est là pour empêcher l'adversaire d'avancer il n'est pas là pour empêcher la prise BP il appelle un soutien on voit du monde hauteur ça accélère très rapidement ouverture de Lucky, ouverture de Jax le B est pris et là on ne peut pas les empêcher d'avancer il n'y a plus personne on voulait un rune référent c'est peut-être pas tactiquement mais surtout sur l'exécution et sur le fait de leur capacité à éliminer ils avaient deux vis-à-vis ils l'ont fait et bien fait Lucky et Jax pour ouvrir ce bombe site B et sécuriser enfin un premier point armé sur Traine et surtout pour cette carte entre les deux équipes NRJ qui va devoir garder ses armes NRJ ils finissent par connaître la défense et les agressions G2 mais là ils ne connaissent pas ce jeu qui est caractéristique de Shox les appels de contrôle de cartes et la finition des clics et ça ça date déjà de quelques temps lorsqu'Exi était chez G2 non pas récemment mais encore il y a quelques années et que Traine était joué avec Exi et Shox ça sortait à hauteur on en voyait RPK quand il était dans la name up avec une flash ou même sang le tank ouvrait bien souvent et là c'est la même chose avec d'autres joueurs le même esprit le même style et l'efficacité est retrouvé un style de jeu d'ailleurs qui n'avait jamais vraiment mis Phase et Neo en difficulté toujours deux joueurs en B toujours un Neo solide donc ça c'est bon pour les G2 c'est une des conditions de remontée Lucky est en forme et Jax aussi il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en oeuvre par les G2 il en faudra donc quelques unes parce que les énergies ont des finances considérables et on repart maintenant avec encore une fois énormément d'utilitaires rapidement sur ce Bombsida on va se rapprocher également de ce couloir de la prise de l'échelle pour resserrer resserrer ce Bombsida le jeu d'HE qui est excellent encore une fois parce qu'on sait que Brésil a pris confiance et reste dans cette zone ça permet de mettre une grosse pression maintenant et on a un cercle qui avait été laissé seul cette fois-ci au niveau du Bombside B avec sa ligne couloir on repart, se replace appelle le soutien de Daps et cette fois-ci on force plutôt le 3-2 même si on a un cercle qui va repartir sur le A les G2 qui font quelque chose d'assez similaire du match d'hier c'est-à-dire des appels, des contrôles et des retours très groupés et non NRJ joue bien un 2 en B momentanément Daps était seul mais on rappelle un deuxième homme c'est Brazy qui d'ailleurs était Eton bonne réaction tactiquement de NRJ on va voir maintenant l'exécution et les G2 qui font sensiblement la même chose Jax en pointe pour une ouverture ça prend de court un petit peu la défense il révèle sa position 1 pour 1 Daps en fin et Eton en rotation Daps est toujours en vie les énergies ont fait le plus dur et encore une fois là c'est bon le 1 pour 1 sur Kenny S est parfait en tout cas l'élimination de Kenny devrait clore les débats sauf si Jax clutch est-ce qu'il est repéré est-ce qu'il est repéré est-ce qu'il est repéré Jax ? en tout cas Daps qui se recule qui joue la montre et il a bien raison on est déjà sous les 30 secondes Jax qui est obligé de tourner le doigt de nombreuses positions de chercher les vis-à-vis il en aura un c'est peut-être la double épée de serre qui se replace maintenant excellent timing de la part du Bulgare qui va gagner son duel pour le 15ème point et réponse immédiate à chaque fois de la part des NRJs qui coupent à chaque fois l'herbe sur le pied des G2 incapable de capitaliser incapable de se créer une série ouais il voulait continuer sur ce plan de jeu qui avait été le même contre FaZe il se montre un peu partout de différentes manières sur différents timings mais ils veulent à la fin finir simplement sur un joueur isolé il n'y arrive pas ici ce qui peut se paraître dommageable c'est que effectivement il y a une adaptation alors que c'est relativement similaire avec cet appel tu l'as souligné mais il y a juste peut-être en plus ce jeu de grenade au niveau du couloir qui amoche Bresy et qui revient sur ce B c'est Bresy oh Kenny S à travers le mur sur Cirque le wall shot est connu et ça passe 5 contre 4 et là il faut en faire usage de ce 5 contre 4 on a grillé tous les jokers Bresy temporise au fumigène ça ne durera pas une éternité non on s'est traversé Bresy a entendu peut-être cette traversée de Shox le molotov est envoyé ça révèle un petit peu le plan de jeu de Shox je ne sais pas si c'était une grande idée mais il continue simplement lentement en lieu de balles sur Tariq il est éliminé Etan est là touché par son coéquipier mais Amanek n'entend pas les balles qui touchaient Tann et il se donne donc sur un joueur qui était invisible 3 contre 3 seulement les autres joueurs des G2 n'ont pas pu avancer il n'y a pas eu de synergie on est éparpillé complètement éparpillé sur les 4 coins de cette carte en tout cas sur les spots d'attaque possible entre Lucky, Jax et Kenny S qui s'avance bombe sur les épaules au niveau de ce couloir pour ouvrir ligne par ligne mais on a des zonés on est reparti du côté d'Etan et de Brazy on a pris de la hauteur pour l'américain est-ce que cette position va être favorable pour lui Lucky pour l'instant qui ne bouge pas Jax qui fait de même en montant sur les trains Kenny S ligne par ligne va forcément sans douter encore une fois on appelle Kenny S pour un kill compliqué malheureusement il ne regarde pas à cet endroit là Brazy qui peut rester en vie également Jax qui va être obligé peut-être de l'éliminer de prendre des risques et ça ne passera toujours pas opportunité maintenant pour l'Energy de conclure cette carte sur un 16 à 7 1v3 pour Lucky qui doit encore aller ramasser la bombe et on arrive bientôt sous les 15 secondes on a une information et pas les autres c'est considérable ce qu'on le demande à Lucky il en fera un maintenant peut-être deux ça passera 10 secondes et c'est Ethan qui va se montrer 8 secondes Lucky peut-être dans un 1v1 il faut absolument la bombe se poser 4 secondes il n'a plus le choix il ne peut plus lâcher il amorce 1v1 un PV Lucky pour sauver son équipe de la défaite sur train de l'égalisation d'Energy Lucky face à l'adversaire il ne le voit pas au bon moment 16 à 7 pour Energy sur leur carte pas de prolongation cette fois-ci entre les deux équipes ça fait presque exception et donc une troisième carte est nécessaire on ira sur Overpass oui l'exception effectivement de ne pas avoir une map serrée mais en tout cas ces équipes ne se quittent jamais sur deux cartes il y a à chaque fois cette carte décisive et ce sera de nouveau Overpass théâtre d'un Overtime récemment lorsque les équipes se sont rencontrées troisième carte en demi-finale pour la première demi-finale de la journée Cirque est réapparu il était absolument nécessaire le Bulgare les G2 ont été battus dans leur plan de jeu défensif la plupart du temps KennyS a été brillant on retiendra tout de même le fuc-team de KennyS avec ce Glock c'est déjà ça il est toujours à un niveau stratosphérique le sniper français c'est vrai mais là il aura fallu peut-être plus de soutien tactiquement collectivement c'était poussif des G2 donc qui vont devoir se battre sur Overpass elle faisait référence dans le passé chez Energy mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui c'est devenu une map neutre voire même une carte qui se retourne contre les américains alors qu'Overpass chez les G2 ça va plutôt bien oui ça va plutôt bien parce qu'on a cette capacité encore une fois à peser dans les duels mais les lacunes ont été un peu comblées du côté de Energy donc on attend de voir forcément ce Overpass qui aura la dynamique des duels la dynamique positive et peut-être l'appui du public ça pour le coup il n'y a pas débat non il n'y a pas débat je pense on marque une petite pause et on revient dans quelques minutes à peine à tout de suite